Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 18 novembre 2021, 21 novembre, pile, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va quand même assez mal. Quand tu regardes ce qui se passe, on est à la croisée des chemins. Dans le contexte actuel, je peux te dire une chose, il n'y a rien, rien de positif. Il n'y a rien de positif pour l'avenir de l'humanité. Tu peux continuer à faire tes affaires, c'est sûr, bon, continue à fonctionner, sinon on serait tous en profonde dépression. Mais il faut que tu aies conscient que le pire est à venir. On va continuer à manger, à dormir, puis à se lever, puis à essayer de faire nos tâches quotidiennes, chacun d'entre nous, mais on le sait que le compte à rebours est commencé. Et que ça fait longtemps qu'il a commencé, mais on n'était pas conscients, et qu'il ne reste plus beaucoup de temps sur le compteur avant que ça explose. Parce qu'on n'est pas, puis on ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un compte à rebours, où on a voulu l'ignorer, mais tu en as un, puis il est là depuis longtemps, puis il est cyclique. Et là, je peux te dire une chose, on vient de découvrir le compte à rebours, puis on n'a pas l'intelligence puis la sagesse pour déconnecter les films, on va te dire une chose, comme dans les films hollywoodiens, ils trouvent toujours à la fin, à la dernière seconde, bang, on réussit! Parce qu'il faut que ça se finisse comme ça, mais dans la vraie vie, on n'a pas ce genre de magie-là. Donc, prépare-toi au pire, ça va péter. Ça va péter dans toutes les directions, puis dans tous les secteurs. Ceci étant dit, Bill Gates, pour certains, l'audiante, pour d'autres, un philanthrope. Moi, Bill Gates, je ne sais pas comment l'évaluer, mais c'est sûr que c'est quelqu'un de l'élite, puis qui n'est pas là, pour le bien-être de l'humanité en général. Il peut faire des bons petits coups, ou donner l'impression qu'il fait des bons petits coups, mais dans l'ensemble, moi, je veux savoir pourquoi ces gens-là sont devenus si puissants. Des Jeff Bezos, des Elon Musk, Bill Gates, et tous les autres, qui, sans venir du secteur privé, ont une puissance incroyable, et un pouvoir incroyable, décisionnel, souvent beaucoup plus important que tes propres politiciens. Ça, c'est une énigme, ou ça n'en est pas une, je ne le sais pas. Mais je n'aime pas sombrer dans la conspiration non plus, parce que c'est complètement débile. Tu as juste à regarder la réalité. Et dans le cas de Bill Gates, son argent est investi dans plusieurs secteurs. C'est fascinant qu'on ait donné le droit à des gens comme ça de s'enrichir autant, avec l'aide du système mondial et des gouvernements. À un moment donné, il n'y a pas de limite, on dirait. Ceci étant dit, la petite dernière de Bill Gates, vous le savez, grand philanthrope pour faire avancer l'espérance de vie en Afrique, ça, c'est une chose. Grand tom d'affaires aussi, qui investit dans des secteurs névralgiques. Donc, l'agriculture, Bill Gates a acheté des, des, une, comment on pourrait la décrire, dans les derniers mois, puis les dernières années, avec ses, ses groupes d'investissement, a acheté des, presque l'ensemble des terres agricoles des États-Unis, ou presque, pour contrôler l'alimentation. Ce monde-là contrôle tout, contrôle l'informatique, contrôle le net, contrôle les gouvernements, les agences gouvernementales. Et là, il va contrôler l'agriculture. On va construire aussi, ils se sont lancés, ces groupes d'investissement, lui, avec Jeff Bezos aussi, dans la construction, je vous en ai déjà parlé, il y a quelques temps de ça, de serre, pour la culture, parce que les changements climatiques vont faire en sorte que ça va être très difficile de garder le même rythme de production naturelle à l'extérieur. Donc, vous le voyez, même près de chez vous, ici, à Montréal, Laval, tu as des grandes, grandes serres qui ouvrent des grands entrepôts, des grands buildings, souvent au deuxième étage, plein de fenêtres, c'est des serres qui sont là-dedans, parce que ça va devenir de plus en plus difficile, avec les changements climatiques, qu'on ne sait pas dans quelle direction ils s'en vont, de continuer à produire à l'extérieur de façon naturelle. Maintenant, dans l'énergie aussi, Bill Gates, sa petite dernière, s'est rapportée par CNBC. Terra Power de Bill Gates vise à construire son premier réacteur nucléaire avancé dans une ville charbonnière du Wyoming. CNBC, qui nous raconte que Terra Power de Bill Gates a choisi Kimmerer dans le Wyoming, une ville charbonnière de l'air pionnière, comme site où l'entreprise construira sa première centrale nucléaire de démonstration. L'usine coûtera environ 4 milliards de dollars, oui, vous avez bien entendu. Oh, la moitié provenant de Terra Power et l'autre moitié du gouvernement des États-Unis ont indiqué la société, hein? T'as vu les connexions que ce monde-là a? Receva 2 milliards de dollars pour du nucléaire. Wow! Rocky Mountain Power, une division de Pacific Corp, qui appartient à Berkshire Hathaway Energy, exploiterait la centrale qui jouera un rôle dans la stratégie de décarbonisation de la compagnie d'électricité. Terra Power, une start-up cofondée par Bill Gates pour révolutionner la conception des réacteurs nucléaires, a choisi Kimmerer au Wyoming comme emplacement privilégié pour son premier réacteur de démonstration. Il vise à construire l'usine dans la ville charbonnière de l'air frontalière. D'ici 2028, la construction de l'usine sera une aubaine d'emplois pour Kimmerer, avec 2000 travailleurs à son apogée, a déclaré mardi le PDG Terra Power, Chris Lévesque, lors d'un appel vidéo avec des journalistes. Il fournira également de nouveaux emplois dans les énergies propres à une région dominée par l'industrie du charbon et du gaz. Aujourd'hui, une centrale électrique locale, une mine de charbon et une usine de traitement de gaz naturel combinés fournissent plus de 400 emplois, un nombre non négligeable pour une région qui ne compte qu'environ 3000 habitants. L'arrivée d'une nouvelle industrie dans n'importe quelle communauté est généralement une bonne nouvelle, a déclaré à CNBC le maire de Kimmerer, William Tech. Vous devez comprendre que la plupart de nos villes voisines sont à 80 kilomètres ou plus de Kimmerer. Malgré cela, les travailleurs parcourent ces distances chaque jour pour travailler dans notre région. Donc, vraiment fascinant tout ça, chers amis. Le choix de, pour Terra Power, le choix d'un emplacement était une question de facteurs géologiques et techniques tels que les conditions sismiques et du sol et le soutien de la communauté, a déclaré Lévesque. Une fois construite, la centrale fournira une charge de base de 345 MW avec le potentiel d'étendre sa capacité à 500 MW. Pour référence, 1 GW ou 1000 MW d'énergie alimentera une ville de taille moyenne. Et une petite ville peut fonctionner avec environ 1 MW selon une règle empirique que le cofondateur de Microsoft, Gates, a fourni dans son livre récent « Comment éviter une catastrophe climatique ». « Tiens, 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 hein, il faut se fier à ces gens-là de l'élite pour qu'on puisse éviter une catastrophe climatique alors que c'est tout ce monde-là qui nous emmenait dans le chaos qu'elle en est. » Non, merci. « Les États-Unis utilisent 1000 GW et le monde a besoin de 5000 GW, a-t-il écrit. » « La construction de la centrale coûtera environ 4 milliards de dollars, la moitié de cet argent provenant de Terra Power et l'autre moitié du programme de démonstration de réacteurs avancés du département américain de l'énergie, c'est une subvention gouvernementale très sérieuse. Cela était nécessaire, je dois le mentionner, parce que le gouvernement américain et l'industrie nucléaire américaine prenaient du retard, a déclaré l'évêque, la Chine et la Russie continuent de construire de nouvelles usines avec des technologies de pointe comme la nôtre et elles cherchent à exporter ces usines vers de nombreux autres pays du monde. Donc, si on se fie à eux autres, on va avoir plein de petites centrales nucléaires partout. Il n'y a pas si longtemps, on nous démonisait le nucléaire. Moi, je ne sais pas dans quoi il faut s'en aller. Je ne suis pas un expert, mais je ne sais pas si c'est vraiment l'avenir, le nucléaire. Enfin, je vous laisserai cet article-là fascinant. Bill Gates qui revient, encore et encore, dans l'actualité, avec des grosses subventions gouvernementales pour sauver l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada